Je vous souhaite de choisir, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous êtes en compagnie de votre grande chroniqueuse, votre matricule 221, Kenza 221. Et vous êtes en compte sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Mais bien sûr, la chaîne des news, la chaîne des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, vous ne vous êtes pas encore abonné. Moi, j'aimerais bien savoir, Gaï, ce que vous attendez pour abonner. Au fait, j'ai dit abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Avant que je vous remercie sur ce sujet, Gaï, j'aimerais bien vous demander pardon sur les records qui m'ont dit que je vous ai dit. Vous allez bien, 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 inshallah. Vous jouez à One Xbet, n'oubliez pas d'utiliser mes codes promo Kenza 221 ou Kenza. C'est écrit en majuscule et c'est collé. Et vous allez vous permettre de gagner des bonus de 150 000 francs pour le premier dépôt. Mais, vous savez que vous jouez à Melbet, n'oubliez pas qu'à chaque fois d'utiliser mon code promo KZ de 221, vous allez vous donner un bonus de 200% pour le premier dépôt jusqu'à 200 000 francs CFA. Donc, n'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo. Alors, ma gars, aujourd'hui, je vais vous faire part de constats. Donc, le constat que j'ai fait concerne qui vous a dit Omzo Dal fait partie des artistes rappeurs les plus talentueux. les plus techniques, mais aussi les plus pertinents. Omzo Dal fait partie des artistes, il faut qu'il y ait une culture générale, mais aussi il faut qu'il y ait une culture hip-hop. Il faut que tu apprécie de sonner, faire des recherches de gauche à droite, d'aller Google, d'aller FIP, rien qu'à ce moment-là pour avoir une réponse exacte concernant ce que tu veux dire. Le pourquoi? Parce que ses lyrics sont très et très profondes et très riches. Techniquement, il est doué, mais lyricalement, ton mec est très, très, très fort. Et dans les textes, tu as senti qu'il est très bien construit. Madame Dafa Dianga, il a une culture générale, mais il a une culture hip-hop. Mais bon, mon gars, le constat que j'ai fait à Omzo Dal, c'est qu'il a l'habitude d'avoir des références à des légendes. Et bien sûr, quand j'ai remarqué, c'est une référence à Omar Pen. Il y a un chanteur sénégalais, mais à l'international, il est très connu. Mais la question est, pourquoi Omar Pen? Genre, Omzo Dal, Omar Pen, c'est son idole? Ou est-ce qu'il est Omar Pen au game? Et puis, Omzo Dal et qui vous connaissez, c'est Omar Pen. Je vois que à chaque fois, ou à chaque fois, ils ont un titre de sound. Beaucoup de même durée. Et si vous regardez l'album Si Si Poésie, le premier titre est au nom de Omar Pen. Je vais vous donner un titre, car il y a des choses qui sont en code, donc je vais vous expliquer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de vous expliquer ce qu'il faut mentionner sur le tour de Omar Pen, sur le constat que c'est qu'on a fait sur Omzo Dal. Donc, en 10 ans, Omzo Dal n'a pas eu un sound qui a été intitulé Yo Balema, durée de 5 minutes. Mais à ce qu'il paraît, qui a été intitulé Omar Pen, n'a pas eu un sound qui a été intitulé Yo Balema, durée de 5 minutes. Je ne sais pas ce qu'on va dire, mais c'est une coïncidence. Par contre, je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Ce qui est ce que je vais vous expliquer, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, écoutez-moi très bien. Omzo Dal Tamit, il a eu un sound qui a été intitulé Yo Balema, d'agresseur, dans le projet de Gantan. Mais qui est Omar Pen Tamit, il a eu un sound qui a été intitulé Yo Balema, d'agresseur. Et tous les 2 sounds qui ont tenu la même durée de 4 minutes. Par contre, les contenus n'étaient pas les mêmes, parce qu'il avait un sound qui a été intitulé Yo Balema, mais qui a été l'un des agresseurs, qui a été intitulé Yo Balema. Genre, comme l'agresseur était l'un des agresseurs, qui a été aimé à l'agresseur. Il n'a pas eu à l'agresseur. Mais les gens qui ont fait la même chose pour les deux sons de l'Omzaudale, et les deux sons ont fait la même durée de 5 minutes. Et ce n'est pas fini, parce que si vous ne le savez pas, dans une série de freestyle, vous savez que l'Omzaudale était fait, et dans une série de freestyle, l'Omzaudale était à quel point il était à l'aise pour le lac français, il a fait la même chose à deux master classes. Dictature 1 et Dictature 2, il y a trois ans de cela. Mais nous avons vu que Kedi, tonton Omar Pen, il a apporté un master class qui s'appelait au nom de Dictature. Donc dans l'album de Baud et Lamine, nous avons un son intitulé Wolo. Wolo, nous trouvons l'album qui s'appelait Omar Pen. Il a apporté la même durée de 4 minutes. Et le nom de Baud et Lamine, qui s'appelait au nom d'Omzaudale, il en n'a pas été installé en rayonnant un son. Comme normal, Le nom d'Omzaudale a apporté forms des jeux de mots, pour donc parler d'un homme humain parce que bon, l'humain est un homme, et l'animal. Mala est un animal de l'Olof. Il a aussi duré 4 minutes. Mais on a vu que les gens n'étaient pas en plus de son son. Alors, je vous expliquez ce que je l'ai fait. La plupart de ses sons ont fait référence à des légendes. Et j'ai remarqué que je l'ai fait. Donc, je l'ai fait sous forme de vidéo. Vous pouvez le partager avec vous. Le premier titre de l'album est au nom de Omar Penh. Omar, comme son prénom, n'est pas comme nom de famille. Et si on l'écoute, automatiquement, on peut savoir ce qu'on parle. Genre, il veut juste nous faire savoir qu'il est un écrivain. Il peut le faire, qu'il peut le faire, qu'il peut le faire, qu'il peut le faire. Et si tu te dis, oui, mais où est-ce que tu t'inspires, il n'a pas de problème à toi. Ce n'est pas la première fois que je le dis, car il ne sait pas que c'est un homme. Pour savoir où il est, il faut que tu le sors. Il est un écrivain. Et on l'écoute. C'est peut-être que c'est une poésie. Si on a une poésie, tout le monde est dans la poète. Donc, il fait partie des poètes. Je pense bien ce qu'il veut dire. Donc, mon gars, c'est bon. Dites-le vos commentaires sur les commentaires. Comment vous avez vu les références qui ont été faits à Omar Pen. Comment vous avez vu les personnes qui ont été faits au même titre et au même durée. A vos claviers, je vous laisse. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de partager, mais aussi de liker. Commençons-le, je suis sur Instagram, sous le nom de Kenza l'officiel. Ma page Facebook, bien sûr, Kenza 2201. Sur TikTok, Kenza National. Et sur Snapchat, Kenza Diallo. Gros bisous à vous. Love you all. A la prochaine.